Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il y a un tueur dans l'histoire Annie, ça va Annie, vous n'êtes pas blessée Monsieur Larson Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez un revolver sur vous ? Vous êtes un policier alors ? Monsieur Larson, je veux savoir, je veux tout savoir Écoutez-moi, je vous expliquerai tout Annie Mais faites-moi confiance Tout ce que j'ai dit et fait, c'était uniquement pour vous protéger Je n'étais pas fiancé avec votre sœur J'ai raconté cette histoire pour que vous m'acceptiez auprès de vous Voilà tout Quoi ? Mais oui C'est vrai que j'imaginais mal ma sœur Anna vous épouser Alors vous m'avez menti tout le temps ? Je voudrais bien comprendre qui vous êtes réellement et pourquoi vous faites tout ça ? Je vais tout vous expliquer mais on va d'abord rentrer chez vous Non, non, ne vous approchez pas de moi surtout Vous n'avez pas de raison d'avoir peur, je ne vous veux aucun mal Ça suffit comme ça espèce de malade Tu lui fais peur alors laisse-la tranquille Et voilà, ça m'apprendra à vouloir être plus gentil Tu n'as plus le choix, Nicky, il faut lui dire la vérité Écoute, j'ai commencé à le faire et tu as vu le résultat Oui, c'est ma faute Je t'ai assommé parce que je croyais que tu essayais d'en profiter Oui, c'est ça, je vais lui expliquer que je la protège parce que le fantôme de sa sœur me l'a demandé Mais qui croirait une histoire pareille ? Oui, pour une fois tu poses une bonne question Alors c'est moi qui vais le lui expliquer Elle me croira moi peut-être Bon courage ma vieille, tu vas en avoir besoin Non, ça suffit Vous m'avez d'abord menti en racontant que monsieur Larson était le fiancé d'Anard Et quand je découvre que c'est faux, vous prétendez que c'est le fantôme d'Anna qui a fait appel à vous Comment voulez-vous que je croie une histoire pareille ? Mais c'est pourtant la vérité C'est vrai que nous avons menti sur le fait que Nicky était fiancée avec Anna Mais c'était parce qu'on savait très bien que vous ne pourriez pas croire la vérité Je vous en prie Laura, laissez-moi seule Écoutez-moi, moi non plus au début je n'ai pas voulu croire ce que me racontait Nicky sur Anna A notre époque on ne croit plus aux fantômes Mais par la suite j'ai dû changer d'avis C'était vrai J'ai été très émue en voyant comme votre soeur vous aimait C'est formidable un amour pareil entre deux soeurs Et c'est vrai qu'il y a des liens très très forts entre des soeurs jumelles Si je n'avais pas été touchée par ces rapports entre vous Je n'aurais jamais accepté un travail aussi bizarre Croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle Moi j'ai perdu récemment un frère que j'aimais Au moins Anna Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Tu laisses tomber tout ça ? Pas question, on m'a engagé pour la protéger, non ? Et si je ne me suis pas protégé je dois rester à côté d'Annie et l'attendre Et puis maintenant que je n'ai plus à jouer le rôle du fiancé d'Anna Je n'aurais plus besoin de mentir Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Do, do Quoi ? Ça alors ? Ce piano n'avait encore jamais joué aussi faux Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? J'ai pensé que le piano pourrait être piégé et explosé au choc des marteaux sur les cordes Je ne veux pas de vous chez moi, je ne vous ai pas demandé de me protéger Oh non, je le sais bien, c'est votre soeur qui me l'a demandé Je ne comprends pas pourquoi vous êtes furieuse Vous devriez être gentille avec moi au contraire Coucou, je vous en prie, entrez S'il vous plaît, vous ne pouvez pas me faire passer un shampoing pour belle chevelure Oui, j'ai le camp d'ici, je ne veux plus vous voir Mais enfin Annie, ouvrez, je veux juste vous aider Laissez-moi entrer, enfin, c'est très important, Annie, ouvrez Annie Anna, c'est vrai que ton esprit vient habiter mon corps Et que l'homme qui t'a tué veut me faire taire C'est vrai que tu as demandé à Monsieur Larson de me protéger Je t'en prie, Anna, réponds-moi Je ne sais plus ce que je dois penser et ce que je dois faire Annie Je serai toujours auprès de toi Oui, je serai toujours là pour te protéger Oh non, ce n'est pas vrai, j'ai dormi ici Je devais vraiment être fatiguée Tiens, une lettre Oh non, ça ne peut pas être une lettre d'Anna Mais pourtant, c'est son écriture Oui, je la reconnais Ah oui, c'est bien elle qui a demandé à Monsieur Larson de me protéger Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit était vrai Va regarder par la fenêtre, ma chérie Monsieur Larson est devant chez toi Et il veillera sur toi aussi longtemps qu'il le faudra pour ta sécurité Monsieur Larson, il a passé toute la nuit là, dehors, pour me protéger Oh Anna Ça y est, je suis enrelevé Vous avez pris froid, venez donc à l'intérieur, je vous en prie J'ai fait du café Merci bien J'ai toute confiance en vous maintenant, Monsieur Larson Enfin, peut-être pas pour tout Le bâtiment de la musique est par là Vous venez ? Vous tenez vraiment à aller jouer ? Oui, bien sûr Je vous rappelle qu'Anna voulait absolument que je devienne une grande pianiste plus tard Si son esprit est toujours présent autour de moi, je suppose qu'elle m'entend quand je joue Je vais choisir une œuvre qu'elle aime bien, ça lui fera sûrement très plaisir Et je deviendrai la meilleure bientôt C'est pas un peu dangereux ? Si elle se met dans une pièce isolée pour jouer du piano, le tueur pourrait s'en prendre à elle Elle a raison Il ne faut pas laisser Anna toute seule L'assassin a déjà failli la tuer hier Une petite minute, c'est le fantôme d'après toi ? Oui, bien sûr Je ne vois pas du tout pourquoi vous venez m'embêter C'est vous qui m'obligez à intervenir Vous devriez seulement venir protéger Annie Mais je vous connais, vous pensez autre chose Mais elle ne risque absolument rien ici Il n'y a pas de risque Mais c'est vous qui le dites, vous en êtes sûr ? Mais oui, et n'oubliez pas que j'ai promis de la protéger Ayez confiance en moi une bonne fois pour toutes Quoi ? Ah oui, 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 bien sûr J'ai besoin de réfléchir Bon, je dois vous quitter Non, non, attendez Mais, 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 mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous me rendrez fou si ça continue Je commence à me demander si elle ne se moque pas de moi Qu'est-ce que vous dites ? Oh, non, non, rien, non, je pensais à voix haute Quand vous serez seule, fermez la porte à clé D'accord Et toi, laisse-la tranquille, sors de là Je voulais juste m'enfermer avec Annie Ah non, pas question Tu l'empêcherais de jouer Je te connais Elle a besoin de se concentrer Et si tu tournes autour d'elle, ça sera impossible Alors tu resteras dehors Mais où est-il ? Anna ? Je ne me sens pas très bonne pour exprimer mes sentiments avec des mots J'espère que tu entendras ma musique Elle est beaucoup plus explicite Oui, Anna, c'est pour toi que je joue Je suis bien caché, elle ne me trouvera pas Ça, c'est trop fort Où est-il allé ? C'est bon, nous allons commencer Voilà le monde est loin Décidez-le bien, mes enfants, je vous en prie C'est pour le concours Oh non, 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 je ne sais pas décider, moi Je vais être remarqué Oh non, oh Tu ferais mieux de protéger Annie au lieu de faire l'andouille Oh, il y a de la fumée Mais oui, il y a le feu Je n'arrive pas à ouvrir la porte Oh non, oh non, au secours Annie ? Annie ? Annie ? C'est toi, c'est trop Je vais devenir folle avec toi Tu vois comment tu es ? Je m'intéresse à l'art plastique Et tout de suite, tu vas émettre le haut là Ne me prends pas fond de gourde Laura ? C'est ce qui se passe ? Parle-moi C'est Annie Annie va mourir Quoi ? Comment ça ? Comment le sais-tu ? Va l'aider Annie ? Monsieur l'arsen arrive Accroche-toi, tu m'entends ? Accroche-toi à la vie Mais Anna ? Anna, c'est toi ? Allez, ça va ? Monsieur l'arsen ? Oui, vous êtes sauvé Derrière vous ! Toi, tu commences à m'énerver sérieusement Je n'aime pas beaucoup les bouchers Oh, bravo, Nicky ! Mais enfin Anna, vous m'avez fait une promesse Il faut la tenir Je voudrais bien Et puis je n'ai jamais promis de prendre le corps d'Annie pour sortir avec vous Et si vous voulez mon avis, je sais qu'elle ne serait pas d'accord Je vous vois venir Vous allez me proposer de vous mettre dans quelqu'un d'autre Pourquoi pas dans Laura pendant que vous y êtes ? Oh, mais ce serait pas bête Et en plus Laura est une jeune fille tout à fait charmante Non mais ça va pas ! Je ne laisserai pas un fantôme entrer en moi Vous l'avez fait une fois, ça m'a suffi Toute cette histoire devient vraiment incroyable Et dire que j'ai une peur bleue des fantômes Mais Laura, ce ne sera pas long, je vous le promets Non ! Non, 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 je ne veux pas, non, je ne veux pas ! Nicky, ne m'en veuillez pas, mais je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse Je suis vraiment navrée Oh non, c'est pas juste, c'est pas juste Vous ne pourriez pas prendre le corps d'une grande cuisinière de restaurant végétarien par exemple ? Désolée, je peux seulement agir sur les personnes qui me sont très proches Ou bien avec lesquelles j'ai de forts sentiments communs Et de toute façon, il ne me reste pas beaucoup de temps Mais comment ça ? Je ne vais plus pouvoir rester longtemps dans votre monde Je vais devoir rejoindre celui des esprits C'est dommage, j'aurais tellement aimé entendre un récital d'Annie Oh non ! Non, je ne veux pas qu'elle parte Pas si vite Ce serait trop bête Je vous en prie, dites-lui qu'elle doit rester Il faut qu'elle attende mon récital Je veux qu'elle m'entende et qu'elle soit fière de moi Je vous envis beaucoup, monsieur Larsen Vous avez la chance de pouvoir lui parler Malheureusement pour moi, c'est impossible Je ne peux même pas lui dire adieu Annie ! Vous allez vous décider à me dire pourquoi on est venu ici, monsieur Larsen ? Vous allez bientôt le savoir Mesdames et messieurs, s'il ne vous plaît J'ai le plaisir de vous annoncer une représentation tout à fait exceptionnelle La jeune pianiste Annie va jouer spécialement pour sa soeur Anna et pour nous deux Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais vous n'avez pas besoin de jouer devant du public, voyons Ce qui est important pour vous, c'est de jouer pour votre soeur Si j'ai bien compris Oh oui, oui, mais... C'est le reste du public qui vous déplaît ? Mais non, vous savez bien que ce n'est pas ça Mais je ne sais pas si je suis prête Je manque encore de confiance en moi Je dois m'entraîner dur pendant encore de très longues années Ce serait terrible si jamais je décevais ma soeur Vous allez très bien jouer Ça se passera pour le mieux C'est un message d'amour que vous voulez envoyer à votre soeur Alors, laissez jouer votre coeur Ça lui plaira Parce qu'elle vous aime beaucoup, elle aussi Oui Anna, écoute mon coeur C'est lui qui te parle Et c'est émouvant Annie exprime ses sentiments Et je suis sûre qu'Anna les reçoit C'est comme si elles étaient en train de se parler Anna Anna, tu es là Annie C'était très beau Formidable Vous avez très bien joué, Annie Annie C'est vrai Où tu vas ? Anna, c'est bien toi ? Oui 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 Oh, Anna Oh 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 Oh, Annie C'était magnifique Je sais maintenant que tu seras une grande pianiste Et je pars rassurée Tu dis ça pour me faire plaisir Mais en tout cas Je te promets de faire de mon mieux Et je réussirai Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour moi Tu l'as déjà bien assez fait comme ça Et toute ma vie, je jouerai pour toi Annie, ma chérie Merci Merci aussi à vous, Laura Et à vous aussi, M. Larson Cette fois, je crois qu'elle est partie Au revoir, Anna Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada